Cette vidéo est très spéciale, car non seulement vous allez découvrir un mystérieux requin peuplant les côtes de Bretagne, mais en plus, vous pourrez contribuer à sa conservation. Alors installez-vous bien et laissez-moi vous parler de notre grand requin breton. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie marine. Il y a une chose que j'ai toujours aimée dans mon métier de plongeur, c'est le fait de pouvoir voyager et surtout de travailler avec des fondations marines. Que ce soit en Indonésie, en Australie ou au Caraïbe, la plongée et l'observation d'animaux marins font partie de mon quotidien, ou plutôt faisaient. Car malheureusement, en 2022, lorsque je suis revenu en Bretagne, tout ça s'est arrêté brutalement. Je ne connaissais aucune association, aucun centre de plongée, aucun ami, aucun travail, rien. La vie était un peu terre, négrise... A tel point que je ne plongeais même plus, car pour moi la Bretagne c'était surtout synonyme de mauvaise visibilité. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Et bien, figurez-vous que j'avais complètement tort. Et heureusement, durant cette période, j'ai entendu parler de ce mystérieux requin dans le Trégor, visible seulement quelques mois dans l'année. Et forcément, j'ai voulu le filmer. C'est dans ce contexte que je rencontre l'équipe des requins et des hommes. C'est une association de conservation et de recherche marine sur les requins et les raies. Ils ont réalisé à travers le monde diverses actions de conservation, d'études et de lutte contre le commerce illégal. Et en plus de cette expertise internationale, ils sont aussi implantés en France. Ici, ils participent à des programmes de conservation, de sensibilisation et de conseils au niveau européen. Alors, moi qui cherchais un projet à développer, aider une association et filmer un requin méconnu, on va pas se mentir, j'étais assez content. Si, j'étais content. Et j'en profite pour vous dire que les images que vous voyez à l'écran avec Lucas de l'association des requins et des hommes viennent d'une première vidéo, plus longue, disponible sur mon canal Discord privé. Ouais, car cette vidéo, je me suis mis à plusieurs fois pour vous la faire et ça fait... un moment que je la traîne. Et parmi les programmes développés en France par des requins et des hommes, il est celui du parrainage ou recensement par photo-identification. Lorsqu'ils rencontrent un requin, ils vont le photographier pour ensuite répertorier toutes les marques sur son corps. Mais je vous en reparlerai un peu plus en détail. De plus, à l'aide d'un étrange appareil, ils vont mesurer précisément la taille du requin sans avoir à le sortir de l'eau. C'est toujours mieux de ne pas avoir à sortir un requin d'environ 2 mètres hors de l'eau. C'est plus pratique. Voilà comment ça marche. Ces deux lasers, éloignés de 30 cm et placés parallèlement, vont projeter deux marques sur le requin. Et la GoPro au centre va faire des images en continu. Une fois dans les bureaux, sur l'ordinateur, ces deux points verts avec un espacement fixe de 30 cm donc vont permettre d'estimer précisément la taille du requin. Et pour la photo-identification, c'est un petit peu comme avec les tâches que portent les raies Manta. Chacune de ces tâches étant uniques, cela fonctionne comme des empreintes digitales. D'ailleurs, cette Manta était filmée à Bali. Mais avec les requins taupe, c'est un petit peu plus difficile. Car ici, les biologistes vont devoir répertorier toutes les cicatrices, les tâches, les marques et les coupures sur les ailerons. Pour créer une sorte de carte d'identité globale du requin. Mais certaines de ces tâches sont amenées à disparaître alors que par exemple les tâches noires vont rester plus longtemps. Donc lorsque l'on croise un requin, il faut pouvoir le photographier de tous les angles afin de pouvoir répertorier toutes ses marques. Bon, par contre pour ça c'est vrai qu'il faut des requins. Et s'ils rencontrent un requin inconnu, ils vont le répertorier pour lui donner un numéro d'identification qui restera à vie. Et qui sera bien utile par la suite. Et c'est là où cette vidéo prend une autre tournure et devient encore plus intéressante pour vous et pour moi. Durant ces derniers mois, on a développé avec l'association tout un dossier de parrainage. Afin de vous donner envie de participer à ce programme d'études. Et je vous avoue être assez content du résultat. Alors, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais c'était quand même un peu mon challenge de 2022. Ouais bon, du coup je suis peut-être un peu en retard. Mais en même temps, c'est pas facile de filmer des requins. Parce que, à ce stade de la vidéo, on a un problème. Voyez-vous, c'est bien d'avoir un beau dossier de parrainage. Mais pour que ce projet fonctionne, il nous faut des requins à parrainer. C'est logique. Et le jour où on est parti en bateau, il s'avérait qu'aucun requin n'avait été repéré lors des deux dernières semaines. Oui, donc honnêtement, j'étais pas serein quant à cette vidéo. Alors, après une halte par l'île du Rousique, afin de voir la plus grande colonie de foules bassants du continent, nous filons à la recherche de notre squal breton. Le requin que nous sommes venus identifier, allez, je vais vous le dire, se nomme le requin taupe commun. Ou l'amnanasus en latin. C'est un requin assez méconnu. Car malgré sa taille pouvant dépasser les 3 mètres, il est d'un naturel plutôt timide. Il fait partie de la famille des laminidés, la même que le requin macko ou le grand requin blanc. Mais à l'inverse de celui-ci, il est bien plus petit et ne représente aucun danger pour les humains. Il se nourrit principalement de céphalopodes et de petits poissons pélagiques. Mais certainement pas de youtubeurs. Et je le sais, car on a mis Melvacalo pour tester et tout s'est très bien passé. Je suis hyper heureux ! Mais on en reparlera en live un jour. Il évolue habituellement dans les zones océaniques et se promène de la surface jusqu'à 400 mètres de profondeur. On le retrouve de l'Atlantique Nord au Brésil et même jusqu'en Australie. Aujourd'hui, différentes études sont toujours menées pour suivre l'évolution des stocks. Et depuis 2 ans, il semblerait que les effectifs de la population de l'hémisphère nord soient en augmentation. Et nous, sur la chaîne Argonaut Plongée, on aime bien ce genre de nouvelles. Alors pour le voir, nous allons utiliser différentes méthodes secrètes afin d'attirer le requin. La première méthode consiste à préparer un stimuli olfactif que l'on appelle la bouette. Bon, j'avais prévu de vous faire un petit tuto sur toutes les techniques pour attirer des requins. Mais on m'a fait remarquer que ce n'était pas forcément très responsable de ma part. Déjà parce que la zone où on utilise requin, il y a pas mal de courant et elle est assez dangereuse. Mais aussi parce que si vous utilisez ces techniques, par exemple en Australie, ce n'est pas un requin taupe que vous allez... non. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis en tant que plongeur. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée de faire un tuto requin ? Ça aurait été trop bien un tuto requin ? Comment attirer votre requin blanc ? Pour ça, il vous faut du macro, il faut... Maintenant qu'on est sur zone, les biologistes de l'association vont se relayer dans l'eau pour attirer et repérer notre requin. Et ça peut être très long. Bah oui, c'est ça de faire des vidéos sous-marines. Il faut énormément d'abnégation et de patience car le monde animal... Il y a un requin. Ouais, ouais. Ah. Requin ? Déjà ! Requin, requin ! En fait, c'était plus rapide que prévu. C'est trop bien. On saute à l'eau et maintenant je vais me taire pour vous laisser profiter de ce spectacle. Bienvenue en Bretagne avec le grand requin breton. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, il était comment ce requin ? Je suis hyper heureux ! Personnellement, ce qui m'a le plus fasciné, c'est son comportement avec nous. Parce qu'on peut vraiment parler d'interaction. D'habitude, lorsque je croise un requin, soit il va être plus petit que moi et donc il va s'enfuir dès que j'approche, comme le requin corail, soit il va être bien plus gros, comme le requin citron. Mais dans ce cas-là, il va m'ignorer. Le requin taupe, lui, il va être très curieux et va rapidement créer un eye contact. Il va vous fixer droit dans les yeux et il n'hésitera pas à se rapprocher. Mais attention, ne partez pas, j'ai encore une dernière chose à vous dire. Avec l'association des requins et des hommes, on vous propose de parrainer à travers un don sur leur site internet, certains requins vus dans cette vidéo et d'autres déjà identifiés. En parrainant ces requins, vous recevrez plusieurs choses. Premièrement, vous pourrez choisir son nom, ce qui déjà est assez cool. Ensuite, vous recevrez chez vous un beau document que j'ai participé à développer, oui oui oui, qui vous explique la mission des requins et des hommes avec le requin taupe commun. Il y a aussi sa carte d'identification avec les observations effectuées sur l'animal, un certificat d'adoption et une belle image de votre ami le requin. De plus, étant donné que votre requin est identifié, vous pourrez être tenu au courant si le repérez ailleurs. Attention cependant, ce n'est pas un GPS. Mais si un scientifique le repère et envoie sa photo à des requins et des hommes, eh bien ils vont l'identifier et vous serez informé. Et puis tout simplement, en parrainant symboliquement un requin, vous permettez à l'association des requins et des hommes de faire plus de sorties et donc de continuer leurs études de terrain. Alors pour parrainer ce requin, il suffit de cliquer dans le lien en description, c'est le premier, et il vous amènera sur la page de parrainage de l'association. Et exceptionnellement, pour le lancement de cette vidéo, nous avons un parrainage à vous faire gagner. Pour participer au concours, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur l'Instagram des requins et des hommes, de vous abonner, de taguer deux amis sur leur dernier post dédié à ce concours, et de répondre à cette question. De quelle famille fait partie le requin taupe commun ? Petit indice. Un lame n'idée. Merci pour votre attention, je vous donne rendez-vous demain en direct à 21h sur Youtube et Twitch pour vous parler plus en détail de cet animal, et on se retrouve la semaine prochaine pour le tirage en sort du gagnant de notre concours. Et pour ceux qui sont encore là, c'est sûrement parce que cette vidéo vous a plu. Alors déjà, merci d'être allé jusqu'au bout, et n'hésitez pas à poser un maximum de questions dans l'espace commentaire, les membres de l'assaut se feront un plaisir d'y répondre. Et en plus, c'est bon pour le référencement. Et si vous voulez voir une autre version de cette vidéo, avec aussi des interviews exclusives, et bien c'est très simple. Retrouvez-moi sur mon canal Discord privé, c'est pour les contributeurs Tipeee, dès le premier palier. D'avance, je vous remercie, et puis comme toujours, on se revoit dans le bleu. Allez, ciao ! Tu veux enfermer la fermeture ? Super ! Ah pardon ! Faut pas fermer sur ma peau ! Ah bah j'ai pas fait exprès ! Désolé hein ! J'ai pas fait exprès ? Non non, vraiment pas !